Cayenne hybride Bonjour, bonjour à tous On est dans une porte Cayenne hybride Reservable Tu peux choisir aussi la météo ici Tu peux choisir les actualités Si je cherche un restaurant, je peux trouver un restaurant J'ai une série de données, j'ai Google aussi, j'ai internet Oui, ça c'est internet dans une voiture Ça c'est stylé Et elle fait combien de chevaux ? Alors elle fait 460 chevaux au total Dont 320 en thermique et 100 en thermique Et t'as quoi comme option ? J'ai un interditeur tout cuir J'ai la suspension hydroplématique Et les logos Porsche sous les ampoufettes Ouais Le système Bose de radio Ouais Les jambes 21 pouces La camembert de la turbo Les barres de toits noirs Les pourtours de fenêtres noires Ouais Là on est en électrique tu vois Au démarrage, elle démarre toujours par des fois en électrique Et je peux choisir la mettre en hybride Ouais Dès qu'on peut un peu rouler On peut trouver des différends Ouais Voilà En électrique on l'entend pas Très confortable en électrique Donc euh Ça se coller Là je suis en moteur thermique Tu vois Là je suis en moteur thermique Tu ne sens pas beaucoup la différence Non mais Non mais ça c'est pour ça Euh C'est pas Ah Encore plus de la porte Tu as le contour au milieu tu vois Ouais J'en rappelle du GPS là Tu la trouves comment à conduire ? C'est super agréable Confortable Très confortable, mais la polyvalence de cette voiture, c'est que ça peut être un vrai 4x4, tu peux faire du 4x4, vraiment des chemins compliqués avec, et à côté de ça, quand tu es dans le mode sport, elle s'abaisse, elle te durcit le châssis, et tu as pris une vraie voiture de sport. Ouais, ouais. C'est bien. J'ai mis en hybride, donc elle choisit, quand je suis très longue et j'ai des charges, elle choisit d'être en électrique. Même en électrique, on peut aller jusqu'à 130 facilement. Je te montre comment ça accélère. Ça accélère vite. Ouais. Et on ne sent rien. Là, je vais la mettre en mode sport plus, tu vas me sentir la différence. Ouais. On va tout de suite. Ouais. Elle est de côté. D'ailleurs, j'ai un petit peu plus. J'ai un petit peu de tour magique ici, là, dans le milieu. Ouais. C'est le boost. Là, ça me donne plus de puissance pendant quelques secondes. Ouais. Ouais. C'est bon. D'accord, il est vite. Ouais. Ouais, ça pousse en plus aussi. Combien tu consommes ? Alors, quand je fais des petits trajets et que je la recherche beaucoup, je la recherche le plus possible. Je peux faire des blindes à 3 litres au 100. Par contre, quand je pars en vacances, que je vais skier, que je mets le box-eski au-dessus du poids, et que je roule un peu plus vite et qu'on est chargé, ça peut monter à 15 litres. Parce que je ne sais pas la recharger comme je le disais. Elle a une autonomie de plus ou moins 40 km en électrique. Ah, c'est quand même bien. Bien sûr. Là, je suis toujours en sport plus, donc elle est plus vite qu'elle est active. Ouais. Et ça freine, c'est bien. Ça freine très très bien. Et puis c'est pas niveau de frein. Et puis c'est pas niveau... C'est pas niveau de frein. en vitesse de pointe. Et en 0 à 100, 4,9. Donc moins de 5 secondes. Je peux aussi choisir de passer les vitesses moi-même. Là, je descends les vitesses. Les palettes au volant. J'ai 8 vitesses. L'intérieur, c'est comme l'intérieur d'un avion. Vraiment, tu as l'impression d'être dans un avion. Là, tu sens que la suspension est plus dure et que le volant est plus dur aussi. Tu vois, ces voitures-là, c'est une vraie voiture-ci. Oui. T'as de quoi te faire plaisir. Oui. Et t'as le petit chrono qui est là. Oui, c'est le circuit. C'est une pipette de ses porces. Tu n'entends rien du tout. C'est super confort. Oui. Après, le vent est un peu là. Oui, c'est l'évitable. Mais bon, c'est inévisable. Et à défaut, une qualité. Je dirais que la qualité comme des défauts, elle est lourde, elle est imposante. Mais le moteur est tellement puissant. Elle est très maniable, très... Voilà. Donc, c'est pas... Tout ça tournit. Ici, pas. Mais j'ai déjà roulé sur le circuit. J'étais 3 RS. Ça, c'est super. Regarde ici, on va passer une bus. Oui. Tu la sens pas. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux comme moi. Tu vas passer sur une route à pavé, comme ça tu vas te rendre compte un peu que c'est... Oui. Et le bruit du moteur quand tu accélères, c'est trop top, quoi. Tu vas revenir ici ? Non. Il y a un chemin juste ici. Déjà, j'ai pas vu le kilomètre passé. Ah oui, j'aime rencontrer les... Très confortable. Mais tu as un peu... C'est la même chose que tu as ici, mais tu vas directement en dessous. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et c'est tactile, j'ai ma vie. Et je peux aussi commander au volant certaines choses. Et j'ai ma vie, j'ai un régulateur de vitesse, tout ça. J'ai aussi... Je peux faire des commandes aussi vocales. Oui. Oui. Comme ça, on aura vu que ça marche pas à chaque fois. On va essayer de faire des différences. On va voir que ça marche. Ça, tu n'aurais pas fait avec une autre voiture. Voilà. Voilà. Si vous avez un budget, c'est une voiture que je peux vous conseiller. Ah oui. L'itinéraire est en cours de calcul. J'ai mes GPS pour chez toi et c'est avec Google. C'est les vues satellites en fait. Oh ouais. Prochainement à gauche. Tu vois toi les armes. C'est fou. C'est prêt. Tu vois, j'ai un rappel de la direction là. Tu vois, j'ai une petite flèche. Oui. Pour se garer, est-ce que tu as une aide au stationnement ? Oui. C'est quoi ? Oui. C'est rangé prochainement à droite. Et comme tu veux accru de la veille. C'est rangé maintenant à droite. Accélérer le repas sur le moteur. Ouais, ouais. C'est rangé maintenant à droite. Dans un kilomètre, sortir à droite. Tu peux me quitter le repas suivant à la cinquième sortie. Et j'imagine pour réserver mon téléphone, c'est... Vous chargez mon téléphone ? C'est par anuction. Non, non. C'est un chargeur là. Et directement, je peux avoir toutes mes commandes de mon téléphone qui passent aussi en écran. Ouais. Apple CarPlay. Apple CarPlay. Sortir maintenant à droite, puis quitter le rond-point suivant à la cinquième. Et t'as aucune main libre, évidemment. C'est pour aller prochainement à droite. Mettre quitter le rond-point dans la troisième sortie et prendre la rue avenue devait se prendre en direction du centre W Lenox. Tu vois ? Ici, tu vois ? Ouais. Ben, merci pour... Rien. Tu vas me chercher ton papa ? Ouais. C'est le frein là. Tu vois ? J'arrive. Voilà. C'était un sympa parce que c'est un Porsche Cayenne hybride. Elle descend. Tu vois ? Tu vois ? Et là, elle remonte. Elle descend. Et elle redescend. Martin est connu dans le quartier. On ne voit pas. Oui. On voit le cache. Surtout. Sur les sièges. Sur la pouletette. C'est les quatre pouletettes. Oui. Voilà. Cet essai était super génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo.